Bonjour, bonjour aux auditeurs de Radio Sud Grésil-Vaudan. Alors je m'appelle Chantal Penay, je suis présidente de l'association Tracker d'images. C'est un club photo qui est situé à Saint-Hilaire-du-Rosier. Nous sommes actuellement 49 adhérents cette année et nous sommes tous amateurs. Cette association existe depuis les années 2000, 1999 ou 2000. Elle a été créée par 4 passionnés de photos et il n'y avait pas beaucoup d'adhérents à ce moment-là. Et en 2006, nous avons créé Tracker d'images, l'association, puisque auparavant l'association dépendait d'une autre association. Alors l'objectif c'est de se retrouver entre photographes amateurs et passionnés pour échanger nos pratiques, montrer nos photos, faire des expositions, recevoir des photographes professionnels, travailler sur des techniques, pour prendre des prises de vues. Nous avons souvent des demandes d'associations de la région pour des interventions lors de festivals, de fêtes, d'animations. Alors il y a toujours une exposition annuelle qui est sur un thème bien précis. Donc cette année, le thème c'était au ras du sol. Ça veut dire qu'il fallait que l'appareil photo soit posé au sol. Voilà, donc on a réalisé une cinquantaine de photos, mais on en a même beaucoup plus, 70 photos. Le thème apparemment a bien plu. Donc chaque photographe du club en principe présente une ou deux photos qui est sélectionnée par un jury. Donc voilà, cette année au ras du sol, c'était l'expo annuel à Saint-Hilaire-du-Rosier avec 70 photos et par une quarantaine de photographes. Alors chacun propose des thèmes et on fait une liste qui est envoyée aux membres du club et chacun vote. Alors il y a trois votes, il y a les trois choix préférés. Et on compte trois points pour le premier choix, deux pour le deuxième et un point pour le troisième. Et on additionne, voilà. Et il y a toujours un thème qui sort du lot. Alors il y a une évolution sur la photographie du fait qu'au départ, on travaillait en argentique. On avait un labo, on avait tout le matériel pour développer nos photos, pour les tirer sur papier, etc. Et petit à petit, les uns après les autres, on est tous passés au numérique. Donc il y a encore des interventions sur l'argentique, mais assez rares. Là, il y a une sortie qui est prévue le 23 juillet avec du membre du club pour travailler uniquement en argentique. Alors là, c'est tout à fait récent, mais depuis un an ou deux, il commence à y avoir des photos prises par des téléphones portables. Certains sont de très bonne qualité. Alors on essaye d'éviter, surtout pour les expos, parce qu'il n'y a quand même pas de réglage. C'est juste une prise de vue, un cadrage. Donc après, on peut bien sûr retravailler sa photo sur ordinateur, sur des logiciels. Mais enfin, c'est plus de la photo. Donc on préfère quand même la photo prise avec un appareil photo, au moins pour les expositions. La recette pour faire une bonne photo, c'est d'être patient, d'être observateur, de savoir saisir le bon moment, d'être présent au moment où il y a quelque chose d'intéressant. Et parfois, on repère un lieu qui nous plaît et on reste une heure, deux heures à attendre qu'une personne passe, par exemple, pour avoir un bon cliché avec des couleurs semblables ou des formes particulières qui s'accordent. C'est une expo qui est double puisqu'on a deux thèmes. Cette expo, il y a 52 photos et sur les deux thèmes, il y a ombre et lumière et transparence. Donc c'est deux expos distinctes qui ont été présentées à Tain-l'Hermitage il y a deux ans avec un groupement de clubs photos. Donc on a exposé en tant que trackeur d'images le club de Saint-Hilaire-du-Rosier avec le club photo de Tain-Tournon, le club photo de Saint-Marcel-les-Valences et le club photo de Romand. Dans cette expo, elle n'a pas été vue bien sûr par ici parce que Tain, c'est quand même assez loin. Donc on a demandé si on pouvait la présenter à Saint-Marcel. Nous sommes ici, à l'Espace Saint-Laurent, jusqu'au dimanche 3 juillet. Pour rejoindre notre association, c'est tout à fait simple. Il suffit soit de nous mettre un message sur notre site tracker d'images ou bien de me téléphoner sur mon numéro de téléphone personnel qui est le 06 77 93 96 98 et nous nous réunissons tous les mardis soirs à Saint-Hilaire-du-Rosier, à l'Espace Doyon qui se situe à côté de la médiathèque, à gauche de la gare et de la poste de Saint-Hilaire plus précisément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada